Les recherches très encourageantes menées en ce moment par une équipe toulousaine de l'Inserm pour lutter contre la perte musculaire des personnes âgées. Une protéine s'avère très prometteuse. Les explications de Luc Truffert et Rémi Caraillaud. La souris en fait elle se débat et en plus, je le vois sur la force en fait, elle arrive, elle tire sur la queue. Retrouver sa force et sa vitalité, c'est l'objectif de ces chercheurs de l'Inserm. Depuis 2012, ils expérimentent l'Apeline sur des souris de 2 ans, un âge très avancé qui correspond à 80 ans chez l'homme. L'expérience a consisté à prendre ces souris de 2 ans, à leur injecter une dose quotidienne d'Apeline pendant un mois. Et au bout de ce mois de traitement à l'Apeline, en fait on s'est rendu compte qu'elles avaient une nette amélioration de la force musculaire, qu'on mesure en fait sur la force de préhension, de la résistance à l'effort et de l'endurance. On les fait courir sur un tapis roulant et on se rend compte qu'elles courent plus longtemps et plus de kilomètres. La cause de ce petit miracle, c'est l'Apeline, une protéine connue depuis 1998, dont l'équipe toulousaine vient de révéler le rôle dans le vieillissement. Ce qui se passe, c'est que cet individu produit moins d'Apeline, on le voit là, c'est le petit point noir, et que cette Apeline, même si elle se fixe sur son récepteur, elle est moins active, ça ce sont les cellules satellites. Quand on en rajoute, c'est la rouge, on se rend compte qu'on récupère de l'atrophicité musculaire. On n'est pas effectivement dans une cure de jouvence, mais on arrive à reculer finalement la perte musculaire liée à l'âge. Et la perte musculaire est l'un des principaux problèmes dépistés dans ce service de consultation. Le but de la journée, vous le savez, c'est qu'on arrive à comprendre pourquoi vous êtes fragile. Le gérontopole du CHU a participé aux recherches de l'Inserm en proposant son expertise. Les médecins placent de grands espoirs dans l'Apeline. Actuellement, on se tourne vers la prévention de la perte des fonctions. Et ce travail ouvre la possibilité dans l'avenir, on n'en est pas encore là, mais dans l'avenir, de proposer aux patients qui sont dans un déclin moteur des thérapeutiques permettant de maintenir leur capacité à bouger, à marcher tout simplement. Pas d'essai thérapeutique sur l'homme avant 5 ans, une expérimentation attendue, un senior sur trois souffre de pertes musculaires importantes. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021